Les antigènes du groupe sanguin ABO sont présents à la surface des grubles rouges, présents à la surface des cellules endothéliales, peuvent être mis en évidence dans la salive, peuvent être des glycoprotéines et enfin peuvent être des glycoléquides. Je rappelle que le système ABO n'est pas spécifique aux globules rouges, car il est également présent au niveau des tissus et il joue un rôle important dans l'origine des transplantations rénales par exemple. Ces antigènes peuvent être retrouvés sur les cellules endothéliales, les cellules épithéliales, etc. Tous les globules rouges sont stabilisés par une substance appelée la substance H. Chez les sujets porteurs de l'allèle A, la substance H peut être convertie en substance A, alors que chez les sujets de phénotype B, la substance H est convertie en substance B. Et donc logiquement, les sujets de phénotype AB convertissent leur substance H en substance A et B, alors que chez les sujets du groupe O, l'allèle O est un allèle silencieux, et donc ne code pour aucune substance. Dans cette situation, la substance H reste une substance H. La substance H est codée par un gène situé sur le chromosome 19. 19. Ce gène est représenté par un couple d'allènes, grand H et petit H. Pratiquement tous les individus sont de génotypes, grand H, grand H, ou grand H, petit H, et donc expriment la substance H sur le gros lobe rouge. Sauf une infime partie d'individus sont de génotypes petit H, petit H, et donc n'expriment pas la substance H sur la surface de leur globule rouge. Ces individus sont appelés des individus de phénotypes bambèques. Et vu qu'ils ne possèdent pas de substance H, ils sont incapables d'exprimer les antigènes A et B à la surface de leur globule rouge. Les antigènes ABO sont localisés sur la partie terminale des chaînes polysaccharidiques, schématisées ici par R, qui veut dire le radical saccharidique. Ces chaînes polysaccharidiques sont reliées soit à des protéines ou des lipides membranaires, donnant naissance à des glycoprotéines ou à des glycolipides. La partie terminale de cette chaîne polysaccharidique est composée par un N-acétylgalactosamine relié à une D-galactose. Chez les individus de génotypes H-H ou H-H, l'allèle H-H code pour une enzyme appelée la phucosyle transférase 1. Et cette enzyme a la capacité de fixer un sucre appelé le phucose sur le D-galactose, transformant ainsi le polysaccharide en une substance H. L'allèle A code pour une enzyme appelée la N-acétylgalactosamine transférase. Et cette enzyme a la capacité de fixer une N-acétylgalactosamine sur la substance H, donnant naissance à la substance A. L'allèle D code pour une D-galactosyle transférase. Et cette D-galactosyle transférase a la capacité de fixer un D-galactose sur la substance H. Et donc, la substance H est convertie en substance B. Maintenant, l'allèle O est un allèle silencieux. Il ne code pour aucune enzyme. Et donc, la substance H reste une substance H. Les substances A, B et H peuvent être retrouvées dans de nombreuses sécrétions, telles que la salive, les urines, les larmes, etc. Sauf le liquide céphaloracidien qui est totalement diminué de substances ABH. Les sujets qui sécrètent leurs substances ABH sont appelés les individus sécrétaires. Ils sont de génotypes grand S, E, grand S, E, grand S, E, petit S, E. Ils constituent environ 80% des individus. Alors que les sujets qui ne sécrètent pas leurs substances ABH sont de génotypes petit S, E, petit S, E. Il est bon à noter que dans les sécrétions, les substances ABH sont majoritairement des glycoprotéines. En conclusion, dans ce QCM, toutes les réponses sont justes. Voilà, ce QCM est terminé. Il me reste qu'à vous dire au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !